bonjour à tous les blanquettes bonjour à tous les vrais aux j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un petit guide pour farmer le végéta intelligence et l'air qui vient de débouler sur la version japonaise à l'ancienne il ya trois niveaux premier niveau tu fermes les ssr deuxième niveau tu fermes les médailles pour le passé tur et troisième niveau tu fermes les médailles pour le passé et l'air et encore une fois malheureusement sapin changé ils n'ont pas changé à la forme il faudra 777 méda et donc voilà c'est le ferme à l'ancienne ça va être assez long et comme pour le ferme à l'ancienne lorsque l'event et l'air sort il n'y a pas de catégorie qui te permettra de dropper plus de médailles le goût coup et l'air quand c'est sorti n'y avait pas appareil pour le freezer et l'air le trunks agilité lorsqu'il était sorti sur la version japonaise pareil il n'y avait pas de catégorie qui permettait d'augmenter le taux drop et donc c'est pareil pour le végéta donc je pense que sera pour plus tard pour une d'une pour une éventuelle campagne et l'air ils l'ont fait pour le goût coup et l'ont fait pour le c17 c18 l'air ils ont fait aussi pour freezer et l'air maintenant je pense que le prochain ce sera trunks et l'air et puis végétal intelligence mais bon ça sera dans très très longtemps ce sera pas pour tout de suite je pense et donc pour donc pour l'instant du coup on drop pas énormément de ssr et pas énormément de médaille donc faut vraiment le former à l'ancienne le premier niveau on va farmer le ssr de base c'est un végéta non super saiyajin du coup il a une spé farmable soit tu continues à dropper les doublons soit tu utilises le végéta du super strike agilité alors moi je vous conseille de ramener une team qui fonctionne très bien voilà elle fabre sous team double goad ztr plus commande au guignot donc voilà c'est la catégorie saga saga de namek végétal du type intelligence du coup du dos on va pas faire beaucoup de dégâts devra plutôt compter sur là les deux états plus le guignot et le ricom donc voilà c'est parti pour accélérer le farm vous pouvez ramener des systèmes que booste l'attaque bon je pense pas que ce soit utile avant de commencer le combat comme d'habitude à ce moment là je vous invite à mettre un petit pouce bleu de soutien ça mange pas de pain j'espère que la ttf elle est là j'espère qu'elle est là pour le soutien régulier et puis si vous êtes nouveau abonnez-vous voilà abonnez-vous à la chaîne de youtube ça fait toujours plaisir je compte sur vous pour compter le compteur de l'abonnement et puis bon je rappelle aussi que j'ai une autre chaîne voilà dédiée aux courts métrages vlog etc critique de films de manga donc le lien se trouve sur le bouton en haut à droite ou dans la description et donc ça fait plaisir de voir un nouveau et l'air arrivée sur d'aucun battle même si bon le farm plus ça va plus c'est autant au début c'était sympa et tout il y avait une sorte de il y avait un challenge là des plus vraiment challenge mais ce qui est chiant ça reste le côté long c'est extrêmement long parce qu'il faut 767 médailles et donc voilà c'est long c'est très très long et puis le ssr alors par contre le ssr pour l'instant je touche du bois depuis que je l'ai fait à chaque fois j'ai trop pas nécessaire j'ai pour ça j'ai 100% de chance enfin 100% de taux drop alors est-ce que on va continuer sur cette lancée vous allez le voir dans quelques instants mais voilà le ssr se drop très facilement en tout cas depuis que je farm ce cet event j'ai eu 100% de chance de taux drop on va voir si ça continue sur cette belle peut te lancer ou sinon comme j'ai dit tu attends lundi et tu farm les végétal super strike et tu auras 50% de chance de conversion en passant les serres en ssr voilà c'est à toi de voir et voilà encore une fois j'ai droppé un ssr mais je crois qu'on a 100% de chance de taux drop en fait donc c'est trop cool parce que enfin qui se rappellent du farm du coup et l'air le premier niveau qui droppe les ssr là tu avais 1% de chance de taux drop c'était immonde c'était infâme ah c'était à c'était c'était horrible c'est vraiment tu peux claquer je suis pas à 55 ds en moyenne pour essayer de dropper pour l'instant j'ai eu j'ai fait six ou sept fois que à chaque fois à chaque fois j'ai droppé un ssr donc c'est cool du coup pour le passer ce p10 4 doublons va faudra le faire 14 fois les amis donc premier niveau pas très compliqué il a une seule une seule phase deuxième niveau on farm les bédales ça se passe comme ça alors on reste il a fond en avant toujours un végéta non super saiyajin voilà évidemment je vous conseille de passer enfin de ce p10 4 doublons votre végéta avant de le passer ter à soyons logique les gars soyons logique tout cas encore une fois on va pas changer de team alors c'est vrai qu'on peut ramener des unités endurance pour avoir l'avantage du type est bon vous allez voir que c'est pas forcément nécessaire parce qu'en fait lorsque l'event était en preview sur le v-jump ils avaient préconisé oui ramener le trio enfantin gothen trunk et marron et ou ramener le attaque et c'est proposé d'autres je sais plus qu'ils proposent d'autres enfin bref ils avaient proposé d'autres unités endurance qui ont l'avantage du coup sur le sur le type mais bon c'est pas forcément nécessaire comme tu vas le vois en fait bon en tout cas c'est plus facile maintenant de former les events et l'air que qu'il ya trois ans il ya trois ans les gars fermer le goku et l'air c'était long ça prenait 20 minutes il fallait faire mais il fallait fermer les super strike c'était ah c'était infâme j'ai pas si vous faites partie de cette période où on en chie comme jamais les gars moi je suis passé par là et franchement je suis content qu'ils ont fait ils ont je suis content qu'ils ont fait évoluer le farm des events et l'air parce que à l'époque c'était infâme quoi tronche les super strike ça coûtait déjà 50 1 c'était mon gars le combat durait entre 10 et 15 voire 20 minutes il fallait sp 15 tout est super strike tu partais rarement sp parce que en fait tu partais que des leaders qui donnaient pas du qui à tout le monde à c'était une galère de ouf ans ah c'était vraiment une sacrée galère heureusement que tout ça c'est le passé donc maintenant c'est le farm avec des unités vraiment déjà déjà les nouvelles unités free to play ils ont rien à voir que ceux qu'ils ont ceux qui sont sortis enfin ceux qui étaient disponibles à l'époque là tu as des étés ur télés uté à 100% parce qu'en plus à l'époque les amis on n'avait pas l'arbre de compétences est ce que tu te rends compte de ça n'avait pas l'art de compétences faut pas débloquer les chemins pour avoir le crit etc n'est pas ça ça n'existait pas donc voilà on a donc une petite médaille et il en faut alors il en faut combien de vous il en faut 10 si je dis pas de bêtises c'est 10 15 croient les bâtards je crois que c'était 10 bon 15 15 ils passent tuer tuer c'est végéta avec l'armure voilà il affiche des gars colossaux boost d'emploi fixe bon pas exceptionnel bon après c'est ce qui nous intéresse c'est le passage en lr la carte est magnifique un jeu le jeu dans ma collection là franchement quand tu vois l'évolution des lr aussi gratuit quand tu traves quand tu vois la gueule du coup et l'air et maintenant les nouveaux et l'air la taxe paix est complètement fallait travailler quoi et et même en termes de dégâts ils font plus de dégâts les nouveaux et l'air on change pas une team qui gagne les gars on ne change pas une team qui gagne donc je vous invite les habits à mettre vos goûts nez était en ami leader s'il vous plaît moi c'est ce que j'ai fait parce que cet event à farmer ça va être loin 767 médaille x2 alors je suis pas sûr de le faire x2 un jour j'ai un peu la fleuve de le faire de x2 je vais peut-être claquer 10 vieux kai ce qui est bon comme j'ai dit j'essaie de j'ai deux chaînes à gérer former deux fois bon je crois que j'ai claqué mes kai assoupi plus des daikai qui traînent à droite à gauche et puis voilà on n'en parle plus je sais je crois que c'est mon le truc c'est là je les ferme à l'ancienne deux fois 767 médaille mais là là c'est les amis le temps le temps c'est de l'argent le temps il faut j'aimerais bien aussi avancer dans mes projets perso j'ai une formation à finir j'ai des devoirs aussi j'ai aussi des devoirs les amis voilà qui dit formation dit devoir donc voilà j'ai beaucoup de choses à faire donc on va le fermer qu'une seule fois déjà 767 médaille c'est long alors ce qui est bien que le troisième niveau c'est qu'on peut dropper 20 médailles ou 15 médailles on peut pas dropper la sr donc le sr c'est que le premier niveau pour l'instant n'a pas de quatrième niveau donc pour l'instant voilà vous faites à l'ancienne premier niveau la ssr deuxième niveau les médailles pour passer tes verts et troisième niveau pour pour le passé et l'air bon pour l'instant tout se passe bien bricom il va il fait pas beaucoup de dégâts en fait il augmente son attaque à chaque fois qu'ils bloquent et ça se stack à 80% je crois qu'il aurait comme le water c'est très bien très très bien tranquille si on devait farmer ce végéta à l'ancienne c'est à dire que les unités super strike rien que dépensé j'ai mal à la tête la tête à l'époque c'était trop long c'était trop trop long heureusement qu'il a un peu simplifié et puis surtout l'arrivée à moi j'ai fait une connerie aujourd'hui on va prendre ça surtout l'arrivée des catégories qui augmente le taux d'europe pour l'instant il n'y a pas de catégorie qui augmente le taux d'europe mais plus tard je pense qu'ils vont mettre en place la catégorie pour augmenter le taux d'europe et ça sera beaucoup plus simple encore plus simple là je trouve que par exemple farmer le goku et l'air où le freezer est là tu le fais en une journée tu commences à 8 heures et à 18 heures tu as fini je pense bon tu vas devoir claquer quelques ds pour recharger d'abord d'un c'était mais ça va c'est pas c'est pas la mort sauf si tu es free to play évidemment évidemment ou la ricoume cas je sais pas si elle est temps d'augmenter son son pas son attaque voilà il va bloquer une fois ah non je suis con en fait je fais n'importe quoi pour te montrer à quel point ça sert à rien c'est que même si on se mange une spé ici tu verras que c'est pas trop trop compliqué l'event est assez simple je trouve comme pour le tronc sol et l'air déjà on lui en tire une barre alors tant que c'est là quand est ce qu'il arrive sur la globale bas j'espère courant 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 novembre peut décembre on voit le one turn one turn voilà tout simplement les amis tout simplement tellement pratiques or ford les bâtards les bâtards donc en fait on peut trouver 5 7 10 15 ou 20 à les bâtards ils m'ont donné la valeur la plus faible 5 ville médaille alors le chum est-ce qu'on a le taux de drop non un point sans l'ivette est disponible tous les jours il est plus tard comme pour les autres et l'air il sera disponible que le week-end je pense donc voilà il ya ça change de mes guides à l'époque j'avais fait des guides pour le pour les coups et l'air c'était un autre délire c'était beaucoup plus difficile là en plus j'ai récupéré un vieux caille est bien sûr qu'on est 148 donc pour l'instant on est combien j'en ai 46 j'ai même pas fait j'ai rien fait quoi j'ai rien fait j'ai pas eu le temps j'ai je me suis occupé de métal couleurs etc et puis voilà bon bah les amis petites vidéos de ce matin voilà le farm du lr c'est plus c'est plus que c'était un c'est vraiment très très facile le comment que je pense que pour quelqu'un qui commence il faut fermer le commandant guignot tout de suite comme ça tu vas pouvoir faire quasiment tous les events et l'air facilement après bon il faudra récupérer le gohan zt br qui revient pas si souvent que ça depuis que je joue il durait dû revenir du revenir deux fois et ben en fait il est arrivé pendant les quatre ans 6e les quatre ans les trois ans je dis pas de bêtises il est revenu pour les trois il est revenu il n'y a pas longtemps donc voilà si vous voyez le gohan zt br a farmer farm et le et puis voilà du coup vous avez quasiment la meilleure team free to play pour fermer les events et l'air et puis voilà essayer de récupérer l'air à 100% parce que vous voilà l'air 100% ça tapera plus fort que tes différents leaders d'académie sans doublons donc voilà les amis bonne chance pour le fa bon courage et puis et puis très très bientôt pour le choquer de ce végétal bon ça va prendre un peu de temps les amis ça va me prendre quelques temps alors le végéta je sais pas si j'ai dit mais en fait il rentre dans la catégorie ça une pure évident comme ça un végéta par contre il a une seule catégorie alors apparemment le c'est le végéta qui se battait contre les cyborgs voilà c'est d'après ce que j'ai compris mais ça fait bizarre de voir qu'il n'y a qu'une seule catégorie voilà je suis un peu déchu mais bon tant pis bon sur ce les amis n'oublie pas le petit pouce bleu de soutien n'oublie pas également nous t'abonner à la chaîne youtube n'oublie pas également j'ai une page youtube tu regardes une vidéo avec une pub de 30 secondes ça m'apporte 5 centimes le lien se trouve dans la description voilà tu peux regarder trois pubs par jour ça mange papa et ça me soutient la chaîne et le développement de projets et puis voilà si tu veux voir des blogs des blogs et des podcasts sur divers sujets ma chaîne comme notre chaîne ma chaîne principale brisvian le lien se trouve sur le bouton à droite ou dans la description passe une très très bonne journée ciao